Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Kulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 4 chapitre 3 qui va vous permettre de débloquer, enfin vous aider à débloquer le personnage, enfin le skin potiron chromé. Alors avant de vous présenter ce glitch, je tiens juste à vous demander de vous connecter tous les jours sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map créative et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP. Donc merci à tous ceux qui s'y connectent tous les jours, le code sera en description et en commentaire épinglé. Alors le code du glitch de cette vidéo c'est le 5-7-3-1-4-8-7-7-1-6-2-6 Donc voilà, vous entrez ce code, ce code sera aussi en description et en commentaire épinglé, donc quand vous avez rentré ce code vous sélectionnez la map et vous lancez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Donc par la même occasion pendant que la map se charge vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code S-C-M en minuscule ou en majuscule peu importe, merci à tous ceux qui le mettent, c'est pas obligatoire mais ça soutient à fond la chaîne. Et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines car il s'efface toutes les deux semaines. Donc voilà, alors pendant que la map se charge par la même occasion vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc merci à tous. Donc là on attend que la map se charge, ensuite quand la map est chargée vous appuyez sur triangle, enfin vous maintenez triangle pour lancer le jeu. Et là moi ce que je vous conseille c'est d'attendre 10 minutes pour réaliser le glitch. Donc si vous n'avez pas le temps, vous faites le glitch directement ou sinon vous attendez 10 minutes et ensuite après les 10 minutes vous gagnerez beaucoup plus d'XP. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais attendre 10 minutes et ensuite je vous présente le glitch. Donc à tout de suite. Ok donc j'ai attendu 10 minutes, j'ai déjà gagné plus ou moins 45 000 XP parce que j'avais commencé niveau 64 avec 45 000 XP restants. Vous pouvez le voir en début de vidéo. Donc alors le glitch, pour le réaliser, il va falloir prendre déjà le cramponneur. Donc là je récupère encore 10 000 XP, parfait. Donc ensuite vous allez dans la map et là sur la rampe de gauche, juste ici sur la rampe de gauche, vous allez construire 8 rampes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite sur la gauche vous créez 8 plats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite sur la gauche encore vous créez 5 plats. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ensuite à la moitié ici, vous regardez vers l'éclair bleu, regardez un peu où je me trouve. Et là vous regardez ici, normalement il y a un bouton XP qui se cache quelque part. Voilà il est là. Hop, vous interagissez avec ce bouton et là vous allez gagner de l'XP. Alors ensuite, le deuxième glitch, vous retournez dans la map et là vous allez ici. Donc regardez, il y a le spawn, il est là-haut et vous, vous allez vous diriger en bas du spawn, donc ici sur la droite. Et vous allez mettre une rampe comme ceci là, pour traverser la structure. Ensuite vous prenez votre cramponneur et vous sautez dans la structure. Donc ici vous avez un bouton secrétaire. Home XP, vous interagissez avec. Boum. Et là vous interagissez avec le petit bonhomme qui est là. Et là ça va vous donner encore de l'XP. Donc maintenant vous retournez dans la map. Voilà. Et cette fois-ci vous allez au même endroit, au même emplacement, sauf que vous allez vraiment en extérieur de map. Et vous allez construire 1, 2, 3, 4, 5 chapeaux comme je l'ai fait. Ok, c'est pour des points de repère. Et au 5ème chapeau, vous allez voir que sur le haut du chapeau, vous allez avoir un bouton d'XP. J'aurais peut-être pas dû ouvrir mon planeur aussitôt. Donc hop, 1, 2, 3, 4, 5. Et là normalement, sur le haut du chapeau, vous avez un bouton secrétaire XP. Donc vous interagissez avec et boum, ça va vous donner encore de l'XP. Donc là on va voir combien ça va me donner. Et on va comparer au début de la vidéo. Parce qu'au début de la vidéo j'étais niveau 64 avec 45 000 XP. Et là je suis niveau 68 avec 47 000 XP. Donc j'ai gagné 4 niveaux. Donc ça fait 4 fois 8. 30, 32. Ça fait 320 000 XP en 10 minutes. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace !